Bonjour et bienvenue à tous sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Pokémon Dungeon Mystère Équipe de Secours sur Nintendo Switch donc je crois que j'ai pas dit le titre en entier, je vais vous le redire, c'est Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX et oui pour changer, voilà, le titre full English, donc aujourd'hui on est uniquement sur la partie démo du jeu qui est disponible donc je l'ai prise pour vous faire justement la démonstration du jeu évidemment, vous le savez, on se retrouve encore sur un remaster d'un jeu qui est sorti sur Nintendo DS, Game Boy Advance et sur Wii U et ouais, Nintendo est pas fichu de nous faire des putains de jeux, donc ils nous prennent pour des vaches à lait et ils nous sortent encore des remasters, c'est même pas un remake, c'est un remaster, bon voilà quoi donc pour tous ceux qui ont déjà joué sur Nintendo DS, Game Boy Advance et Wii U, bah voilà si tu veux le refaire, tu le refais, tu vas te le retaper, si t'as vraiment pas envie, bah passe ton chemin moi je suis là pour vous le présenter, personnellement j'avais pas joué à la version DS Game Boy Advance n'étant pas fan de cette série, c'est un spin-off, il faut le dire, donc voilà, tout simplement donc tout ce que je peux vous dire, c'est que le jeu va être disponible à partir du 6 mars 2020 sur Nintendo Switch et ce jeu là, donc le vrai jeu en fait de base, pas le remaster, était disponible 17 novembre 2005 sur les anciennes consoles voilà, ça met un peu la base donc l'histoire du jeu, tout simplement, c'est que tous les humains ont été transformés en Pokémon et du coup on va s'associer avec des Pokémon pour faire des donjons pour les récupérer, enfin tout ça c'est toute une histoire, je vais pas trop vous spoiler l'aventure, on va voir ensemble j'ai pas grand chose à dire, par contre la démo fait 1 giga 100 voilà, y'a le français à l'intérieur, on l'a vu, après vous connaissez Pokémon voilà, donc là on va faire une nouvelle partie, c'est parti pour un let's play découverte d'une démo donc première fois que je le fais sur la chaîne, ouais j'avais pas appuyé sur le bouton voici le portail qui mène au monde des Pokémon avant de vous laisser entrer, j'ai quelques questions à vous poser je veux que vous y répondiez avec sincérité on peut commencer, ouais let's go, d'accord, c'est parti c'est gentil hein euh... ouais, on s'endort n'importe où nous une main sort d'étoilette, que faites-vous ? haha, bah ça dépend de la main si elle est pourrite ou pas haha, je vais pas m'enfuir, vas-y je referme la let's voilà, question à la con, mais moi il faut y répondre ah oui, on va dire oui bah on va le remplir à moitié pour pouvoir en avoir en conséquence ah non, je vais attendre, il peut arriver du retard êtes-vous quelqu'un d'en jouer ? on va dire oui non, bah je réponds évidemment j'ai entendu un piège, quelqu'un bah non sauf pour une blague, mais c'est pas vraiment un piège, c'est un prank bah un garçon, ouais allez c'est parti voilà, on a répondu au questionnaire donc c'est pas le must mais voilà, vous êtes plutôt du genre serein vous donnez de bons conseils à vos amis qui ont des problèmes ouais, bon bah du coup le jeu est en train de me décrire là, attention, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? cependant mais de ceux qui vous regardent pas gardez ces défauts l'esprit pour éviter les ennuis quelqu'un de serein comme vous doit être voilà, attention ouais, bah d'accord, je suis un gobou ok ouais, pas vraiment, je voulais autre chose ouais, un salamèche voilà, on va commencer l'aventure avec un salamèche bon, même si l'autre personnage m'aura pas dérangé mais là, du coup, pour l'histoire l'acolyte ah, bah l'acolyte, on va prendre le tueur Bullbizarre, il était là allez, hop, c'est parti alors j'ai pas fait peut-être le meilleur choix vous me direz dans les commentaires en étant pas trop fan de la série voilà, j'y vais un peu au pif mais ça a eu un let's play découverte démo donc on en profite voilà, on va faire fin il s'appelle Bullbizarre, c'est très très bien comme ça je vais pas lui donner des noms random oui donc c'est un petit peu long c'est comme dans tous les jeux Pokémon il faut que ça se mette en place on va arriver à l'histoire oui et bah voilà, on a réussi c'est merveilleux donc dites-moi si le 6 mars vous allez prendre Pokémon Mystery Dungeon Rescue Steam DX sur Nintendo Switch mais personnellement, je vous le dis tout de suite je vais pas le prendre du tout il ne m'intéresse pas je pense qu'il y a d'autres jeux en plus un remaster c'est même pas un remake c'est carrément un remaster là, clairement, sur Nintendo Switch c'est la console déjà qui est pas super forte et on nous balance que ça c'est vas-y pigeon t'étais pas là en 2005 vas-y, bah prends-le en 2020 et t'es tranquille moi c'est ce que je pense avec tous les remasters qui sortent et encore un remake comme Resident Evil qui est sorti sur PS4 ouais, là ça vaut le coup parce que du coup t'as des nouvelles choses mais là t'as rien du tout t'as assez dormi à aller debout et du coup je suis un Pokémon maintenant magnifique waouh oh t'émerges enfin grosso modo pour moi la Switch elle est pas exploitée comme il faut et c'est plus une machine habillée sur des anciens titres donc c'est-à-dire prochainement on va avoir du WarioWare tu vois par exemple moi j'adore WarioWare mais voilà, y'a rien de nouveau et tout voilà, c'est que ça et après les jeux c'est des jeux qui sont pris aussi du Play Store on en a fait quelques-uns c'est vraiment dommage d'où viens-tu ? j'étais jamais vu dans le coin dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez aussi si vous êtes d'accord avec moi donc c'est-à-dire que la Switch bah c'est juste une machine à pognon de toute façon on le sait de la part de Nintendo pour créer bah des même pas créer pour refaire des jeux voilà on est une machine à pognon ou alors elle est complètement mal exploitée ou alors vous êtes archi content de refaire des anciens jeux n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires on en discutera ensemble quoi ? t'es un être humain mais tu t'es regardé t'es un salamèche oh my god ouais j'ai la queue en feu quoi ? mais c'est vrai je suis un salamèche mais pourquoi ? je m'en souviens de rien t'as vu bien c'est quoi ton nom ? mon nom ? je m'appelle bah ça la mèche ça me va aussi non c'est ça la mèche mais oui magnifique donc c'est assez enfin c'est kawaii ça correspond clairement aux enfants il faut pas oublier que c'est un spin-off de Pokémon du coup bah ça plaira aux petits et à tous ceux qui aiment la licence Pokémon quelqu'un à l'aide bah popillusion ouais je connais quand même la rangée je connais pas la 8G au total mais mon pauvre bébé quoi ? une énorme fusure s'est ouverte dans le sol et mon cheniment est tombé de temps il est trop jeune pour sortir de tout seul oh quel malheur j'ai bien essayé de le sauver mais des Pokémon m'ont attaqué comment ? mais pourquoi ils ont fait ça ? c'est fou peut-être que c'est à cause de la fissure qui était fou enfin ils étaient fou je ne suis pas assez fort pour les affronter mon pauvre bébé que faire ? oh là là je ne sais pas quoi faire on ne peut pas rester les bras causés il faut aider ce petit donc voilà c'est le thème de Pokémon Mystery Dungeon c'est à dire que là on va créer une team pour faire des donjons on a pas mal de choses à faire tiens mais on dirait mais oui c'est un donjon de mystère waouh les donjons de mystère partent vraiment bien leur nom chaque fois qu'on y entre ils changent de forme et les objets qu'on y trouve sont différents pour progresser il n'y a pas le choix il faut trouver l'escalier au fait Papillusion Papillusion excusez-moi elle a dit qu'elle était attaquée par des Pokémon dans le coin il faut qu'on fasse attention à laisser la mèche en avant donc je suis niveau 5 ok super donc là c'est bien rappel des bases pour savoir ce qu'on peut faire pour les déclassements ok ok donc là je suis waouh bon bah nickel super tout 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 eh ça pourra faire une petite musique ça bon bah c'était hop on y go vas-y attaque oh merde ah bah elle l'a tué super ah je suis trop balèze hop on va par là vas-y cassois là bon côté maniabilité ça va faut pas oublier que le jeu était disponible il fait quoi là ben voilà mon but bizarre et cher à mort était disponible sur console portable Wii U et tout ça donc du coup bah tranquille hop là y'a rien là on se fait un petit donjon tranquille donc je rappelle c'est la démo hein c'est pas le jeu full le jeu full sera disponible le 6 mars bah oui on veut continuer petit bois tiré 2 alors vous jaune objet bleu escalier blanc pokémon allié vert pokémon ennemi rouge d'accord bah c'est parti ok super pokémon ennemi ouais c'est cool bon le loupe est un peu casse couille c'est parce que je suis pas fan de la série je sais pas mais ohlala manger une baie au rang permet de récupérer des pv pour en manger ou ouvrir le menu principal ok bah l'autre il a de la tarche je crois ah non et là bas à ramasser et ranger autant pour moi tout 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 poc-tu les déplacements automatiques hé c'est trop bien ça ouais allez d'accord on s'en fout casse-toi ouais c'est un peu chiant et voilà c'est dommage qu'on a pas un meilleur visuel au niveau des petits combats bon après ça permet de d'alléger le jeu et surtout que ça soit moins lourd bah du coup je sais même pas où il faut aller je fais le tronchon comme ça en mode diolo voilà ok qu'il se passe des trucs par là ah bah là j'ai récupéré un truc voilà voilà non 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 je prends de ça là voilà allez super ils attaquent pas beaucoup comme enfin ok ça c'est fait on veut continuer c'est pas où je vais je n'y pense pas ah bah oui parce qu'on avait le papillusion juste avant bon j'ai fait le nimou mais vraiment comme ça en mode diolo je savais pas du tout où j'allais je vous l'ai dit j'ai pas fait les jeux avant donc là on va dire que c'est la chance du débutant si vous voulez moi c'est bulle bizarre moi c'est bulle bizarre et voici ça la mèche chenipan waouh c'est trop cool ouais merci hein trop badass ouais oula on dirait qu'il vient de rencontrer une vedette il a les yeux qui bris c'est un peu gênant mais ça fait plaisir j'ai l'impression d'être un héros donc au niveau gameplay bon ça va hein c'est clairement enfantin moi je m'emmerde un petit peu mais c'est normal vu mon âge je pense que ça doit faire partie de ça et je n'ai pas trop fan de la licence au niveau maniabilité ça va voilà c'est on va dire maniabilité je mets un petit 7 sur 20 7 sur 10 excusez moi je suis en train de dire en même temps vous recevez une bpcha ok vous recevez un petit 7 sur 10 au niveau swing design je ne vais pas revenir dessus niveau graphisme voilà on sent que ça date un petit peu c'est pas nouveau et tout là où il y a eu un excellent remake de fait sur zelda ça je le dis voilà point barre là clairement c'est pour nous dire asie sort ta machine habillée c'est un pokémon tu vas raquer après pourquoi pas pour tous ceux qui n'ont pas connu le jeu avant mais est-ce qu'on a vraiment envie de refaire un jeu ça tue un peu le côté rétro gaming du coup d'investir par exemple dans une dans une gba une très bonne console et d'acheter le jeu et de voilà de le filer à ses enfants pour qu'ils testent surtout que maintenant une gba ça coûte plus rien j'ai beau être un humain je me sens bien ici si je vais écouter je serai dans tous les sens bon pas clairement par contre pour les enfants il faut qu'ils sachent lire s'il ne sait pas lire il va louper les trois quarts du jeu alors ça t'embauche un coin je parie je le savais on se sent tout de suite à l'aise ici n'importe qui tomberait sous le charme ça c'est ta boîte aux lettres n'oublie pas de lire les lettres qui t'envoient les autres pokémon ok super tu te souviens de la crevasse dans laquelle le chenipon est tombé ? il y a plein d'autres catastrophes naturelles de ce type en ce moment des tas de pokémon en sont victimes et moi je veux les aider je veux que tous les pokémon soient en sécurité dans ce monde mais ouais c'est archi kawaii euh j'ai vu comment t'as saumé un chenipon et je crois que tu pourrais m'aider ça te dirait de monter une équipe de secours avec moi la rescue steam dx toi et moi on formerait la meilleure équipe de secours bon mon temps pense quoi imagine imagine je le prends que je le troll direct je refuse game over à part ça j'ai un tour des partenaires célèbres je compte sur toi oh il va falloir trouver un nom pour l'équipe t'aurais pas une idée sympa dur à cuire ouais bah dur à cuire ça me va ouais je suis un dur à cuire vous serez les dur à cuire ce dont vous convient l'équipe des dur à cuire ouais ça en jette ah au fait je vais garder un truc de côté pour le jour où on sera une équipe de secours j'en ai deux en plus ça tombe bien portons-nous fièrement ouais j'ai un beau foulard allez les kawaii ah non mais on est une équipe bleue oh c'est racolanta hé denis ohlala ça te va super bien c'est la mèche faut vraiment on fait une vraie équipe maintenant en avant les durs à cuire dès demain on part à l'aventure ouh et bah voilà on a déjà fait quelques minutes ensemble ça fait déjà environ on va dire 10-12 minutes qu'on est ensemble et ainsi c'est la mèche et plus bizarre commencer leur carrière de secouriste et créer leur équipe de secours waouh ah ouais carrément ah non le lendemain matin j'ai rien dit je sais pas combien de temps dure la démo je n'ai pas changé je suis toujours un salamèche je me demande pas pourquoi je me suis transformé en pokémon oh c'est un Shinsekai en fait c'est un mec qui meurt et il se transforme en pokémon ouais pour tous ceux qui savent pas ce que c'est un Shinsekai un Issekai un Issekai ouais donc je me suis trompé tout à l'heure c'est pas un Issekai c'est un Issekai donc c'est à dire c'est la réincarnation d'un d'un mec dans une créature voilà par exemple comme moi quand je me réincarne en slime un manga par exemple n'hésitez pas à aller le voir il est archi badass d'ailleurs le pokémon comment il s'appelle déjà ah oui Bulbizarre il tenait à ce qu'on forme une équipe de secours à deux je me demande ce qu'il fait voyons ce qui se passe dehors allez on y va il est en train de ronfler Bulbizarre là oh non l'angloisse ah pardon j'étais tellement impatient que je me suis venu ici super tôt mais je me suis rendormi en attendant je suis ronflé comme un porc en fait bref aujourd'hui c'est le grand jour pour notre équipe de secours enfin pour ça il faudra qu'on ait des demandes oh vérifions quand même la boîte aux lettres avec un peu de chance Bulbizarre regarde la boîte aux lettres la boîte aux lettres contient des kits de secours enfin un kit de secours je le savais c'est le kit de secours on en reçoit toujours qu'en crée unique page de secours ouah boîte à objets et un numéro de journée de Pokémon oh nickel trop bien il y en a plein de trucs pratiques dedans le page de secours se prouve quand tu fais partie d'une équipe de secours la boîte à objets permet de stocker des objets trouvés dans les donjons j'ai déjà mis ceux que Papillusion nous a donné dedans magnifique les objets c'est trop pratique ça me fait bien pendant les missions on a aussi le journée de Pokémon c'est plein d'astuces pour les secours je vais dans la boîte aux lettres l'ilu a l'occasion ouais non j'ai autre chose à faire c'est tout il y en a dedans il y a une nouvelle dans la boîte aux lettres mais elle est vide non rien normalement on reçoit les demandes de sauvetage par courrier mais comme on a une nouvelle équipe personne ne connait ah 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 bah si comme par hasard allez hop c'est quoi ce bruit ouais il y a le facteur il est passé en détroit qu'il on a du courrier vas-y casse-toi là oh c'est peut-être une demande de sauvetage ça dit quoi ça a la mèche l'ilalette bzzz je n'ai pas on nous a un parlez de vous s'il vous plaît aidez-nous magnétine mystérieuse vague électronique d'une grotte mais ils sont retrouvés coller l'un à l'autre c'est terrible deux magnétiques collées ne suffisent pas à faire un magnéton je vous en prie aidez-les et bah voilà allez allons-y super on va se donner à fond donc ça clairement pour les enfants c'est nickel en mode portable ils sont tranquilles ils sont scotchés dessus voilà quoi en plus pour les enfants qui a mis un pokémon ou nos amis sont dans cette grotte ils sont à l'étage aidé là s'il vous plaît on y va ah non on est ouf on est des ouf on est des gueutes on y va grotte éclair du coup un pikachu ça m'aurait aidé il faut que je fonce avec le bouton b il a pu me le dire tout à l'heure ah ouais carrément bah d'accord on va trouver de la poêle de la bête oh il y a un ratata ah je vous avais dit que je vous laissais les pokémon de la rangée ah c'est pas mal mais ça donne la germe en fait c'est flash ça la mèche hop super là on va faire un peu le tour ah non oh là super je trouvais des marches monter niveau oh nickel il va évoluer bah ouais là il n'y a rien hop nickel j'aime bien le petit son derrière là tout tout c'est entraînant ça donne envie de jouer donc dites moi dans les commentaires ce que si vous allez prendre ou pas ce jeu je fais plusieurs demi en même temps repliez-vous dans un couloir afin de les affronter un parent ouais mais là je vais me faire marre avant les donjons chaque fois que vous réalisez une action les ennemis on réalise ok allez hop casse-toi super si vous allez le prendre sur nintendo switch le 6 mars à sa dispo le jeu fera environ 2 gigas sans de mémoire mais pour vous déplacer en diagonale ouais puis ça me servira à quoi de me déplacer en diagonale ouais d'accord bah il est passé devant vas-y allez vas-y c'est du hip hop c'est le but bizarre du hip hop maintenez zl appuyer pour les capacités que de faire d'accord ah oui d'accord alors moi j'ai eu le droit à griffe drag orage morsure vas-y on va faire ça pourquoi ce serait bien c'est que tu avances maintenant voilà donc super intéressant parce que du coup on apprend à jouer au jeu tranquillement voilà on ne met pas tout dans la tête direct donc pour les enfants c'est très très bien je me place toujours à la place d'un enfant quand c'est possible voilà là il y a quelque chose lorsque vous marchez sur casimir c'est à disparaître attention c'était fait c'est plus qu'aussi bien d'accord ok continue tout 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 il y a db tu fais toi plaisir oh là ouais ok ça va mettre un dragor à ja voilà ok tout 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 bon graphiquement on voit que ça date un peu alors moi personnellement c'est ce que je ressens j'attends votre avis dans les commentaires vas-y qu'est-ce toi le alors appuyer pour changer le menu pour ok qu'on peut changer le pokémon d'accord là si je fais plus hop voilà on voit en haut le badge pour ensemble ça m'intéresse pas je vais garder ça la mèche c'est moi le boss ah ouais carrément ah ouais chaud lui hein ça mon but bizarre il fait bien je fais une bonne team là d'accord fait pas peur ok là il ya des trucs à ramasser à mon but bizarre il fait du hip hop il ya un escalier ouah et voilà grotte éclair 5 et voilà montée de niveau nickel voilà ce qui fait plaisir petite montée de niveau hop on va essayer de terminer ce niveau là oh là là comme ça c'est fait oh zut ça j'irai toujours pas par contre ta 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 ah non 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 faut se le faire lui bon d'accord bah oui on veut continuer allez ah bah voilà on les a trouvés nickel elle est trop forte la team bon par contre niveau durée de vie à savoir si c'est aussi simple que ça tout le long du jeu ça va être un peu rapide c'est à dire que c'est un jeu qu'on va claquer en 6-8 heures encore ah bah c'est bon tout le monde est content nickel je reçois une grosse pomme et une béoran nickel et 650 poké dollars et bah voilà bon du coup on va se laisser là dessus au niveau du nouveau pokémon je vous ai présenté la démo le jeu sortira je le répète le 6 mars 2020 sur nintendo switch voilà au prix à peu près je crois c'est une soit 60 euros les jeux pokémon après sur les shops il sera peut-être un peu moins cher ou via instant gaming des trucs comme ça à voir on verra le 6 mars est-ce que je vous le recommande ou pas oui si vous êtes fan de la série il faut pas oublier que c'est un spin-off faut pas oublier que c'est un remake il est disponible sur gba sur oui donc vous pouvez vous faire plaisir à petit prix ou le prendre sur switch si vous avez une switch et vous voulez faire plaisir à vos enfants vous voulez vous faire plaisir vous même côté maniabilité ça va hein c'est ça reste moyen j'aurais préféré par exemple quand le but bizarre il fait du hip hop moi ça ça me saoule un peu même si ça fait une animation ça me saoule un peu côté graphisme voilà on sent que ça date hein ça reste un remaster ils se sont adaptés pour la switch mais c'est pas ça personnellement c'est pas ça pour ça enfin c'est pas ça pour moi tout simplement côté son bon bah voilà on rassure du pokémon un loupeur qui se répète tout le temps rien de nouveau et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce pokémon prenez-le seulement si vous êtes fan de la série ou si vous voulez faire découvrir ce jeu à vos enfants ou vous même redécouvrir le jeu voilà c'est tout ce que j'ai à dire sinon passez votre chemin je vous dis à la prochaine sur regatta tv salut si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo